Musique Il y a d'un côté le paon, ce fabuleux oiseau, et de l'autre, notre personnage principal, un papillon, le grand paon de nuit. Le grand paon de nuit est le plus grand papillon d'Europe. Son envergure peut atteindre jusqu'à 20 cm. Ce lépidoptère majestueux doit son nom au cercle présent sur ses quatre ailes, rappelant les ornements des plumes du paon. Comme tous les papillons, le grand paon de nuit est au départ une chenille. D'abord noire aux bandes rouges, elle devient ensuite vert jaune fluo, avec de petites protubérances bleupétantes. Cette chenille affectionne les jardins garnis d'arbres fruitiers, elle se nourrit des feuilles de poirier, d'amandier ou encore de pommier. Au printemps, la chenille entre en état de chrysalide. Elle est située proche du sol, cachée entre les branches basses d'un arbre. Un an plus tard, le cocon éclot. L'adulte, ou plutôt l'imago mâle, se distingue de la femelle par ses imposantes antennes. Fait singulier, le grand paon de nuit ne possède pas de trompe, il ne se nourrit pas. Son existence est donc courte et ne dépasse pas une semaine. Pendant ce bref laps de temps, son unique mission est de se reproduire. Le mâle, grâce à ses antennes, détecte la femelle à distance, parfois à plusieurs kilomètres de lui. Après l'accouplement, la femelle a le ventre plein d'œufs, jusqu'à 200. Elle les pond sur diverses feuilles. Et le cycle de la métamorphose du grand paon de nuit s'enchaîne encore et encore, année après année. Le cycle de la femelle Le cycle de la femelle Le cycle de la femelle